Bonjour Professeur Raoult, je suis ravie de vous recevoir à nouveau sur Mandarin TV. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de répondre à nos questions. Vous êtes aussi célèbre que controversé aujourd'hui. Nous allons parler des polémiques autour de vos travaux et aussi dans un second temps de votre vie personnelle, votre jeunesse, votre famille. Professeur Raoult, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé a indiqué le 8 juin à l'AFP avoir saisi la justice concernant une étude que vous avez co-signée. L'essai clinique en question porté sur un traitement à l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 mené sur plus de 30 000 patients entre 2020 et 2021 à l'IHU de Marseille. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament assure qu'elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation au préalable, ajoutant que l'utilisation de la chloroquine expose les patients à de potentiels effets indésirables qui peuvent être graves. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, si c'est le cas, concernant l'autorisation, que répondez-vous à ces accusations ? Non mais, si vous voulez, moi je veux bien parier avec qui voudra que dans 5 ans, c'est l'ASM qui sera condamné. Parce qu'on n'a pas le droit d'empêcher l'utilisation d'un médicament. Chaque médecin a le droit de prescrire les médicaments qu'il veut prescrire dans une situation donnée, en accord avec ses connaissances, son expérience et les données de la science. Les données de la science concernant l'hydroxychloroquine, si on sort du ministère de la Santé, c'est plus de 400 études qui ont été faites et qui trouvent des effets qui sont tous favorables en dehors des études américaines ou des études que la France a interrompues volontairement au moment où elles étaient en train de montrer qu'elles étaient efficaces. Donc, c'est de la manipulation de communication, on verra bien, moi je ne crains pas du tout la justice dans cette affaire-là. Ce travail représente la somme de tous les traitements et pas d'ailleurs que de l'hydroxychloroquine. Il y en a qui ont reçu de l'hydroxychloroquine, d'autres de l'ivermectine, d'autres des corticoïdes. C'est la somme du travail de tous les gens qui sont venus se faire soigner là. Et pour vous dire la vérité, d'ailleurs, j'espère qu'un jour ils auront le courage de le dire, le nombre d'hommes politiques, de directeurs, de PDG, de journaux qui actuellement me harcèlent, m'ont demandé de les traiter quand même. D'accord ? Plus un nombre de gens célèbres absolument incroyables. Donc on est dans une mauvaise foi qui est absolument spectaculaire. Et c'est de la communication, de dire je saisis le juge, je saisis le truc. Qui me saisit ? D'abord les procès, c'est un peu long. Avec un peu de chance, le procès se tiendra quand cette rééquipe ne sera plus aux manettes. Et on verra bien ce qui se passera. Moi, je ne suis pas inquiet. J'ai fait mon métier. Je suis en accord avec moi-même. J'ai soigné les gens. Quant à la toxicité, là aussi, je m'excuse, c'est assez facile de se disputer contre eux. Est-ce que vous avez compris pourquoi cette étude-là pose tellement de problèmes ? Dites-le nous. Non. Je vais vous le dire. Vous savez, à chaque fois qu'on disait, écoutez, regardez nos chiffres, parce que la moitié de ces cas avaient déjà été publiés dans deux publications internationales. Et puis on avait fait une autre première publication sur 3 700 cas. Et une autre sur 84. Et on trouve, à chaque fois, on trouve que ça marche. Mais les médias ou les politiques disaient, non, mais ils trichent, ils cachent les malades. En réalité, il y a... Donc cette fois-là, pour être sûr que cette étude soit inattaquable sur le plan des résultats, on a pris les sources de cette étude. Ce sont des sources qui sont toutes extérieures à l'IHU. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été enregistrés pour être traités dans l'IHU le sont dans les hôpitaux de Marseille. Donc on a pris ça sur les données de l'informatique des hôpitaux de Marseille. Leur traitement, on a pris ça sur les données de la pharmacie des hôpitaux de Marseille. C'est pas nous. Et pour savoir ceux qui étaient morts, on a pris l'INSEE, c'est-à-dire la Déclaration nationale des morts. Donc quand on dit que ça peut être toxique, nous, on sait qu'il y a beaucoup moins de morts parmi les gens qui ont pris de l'hydroxychloroquine que chez ceux qui n'en ont pas pris. Donc c'est des mensonges. Et là, pour être sûr que ce soit incritiquable, nous avons pris un huissier de justice pour vérifier ce que je vous dis. C'est-à-dire que toutes ces banques de données ont été utilisées directement et que rien ne pouvait être manipulé. Personne ne peut dire que cette étude n'est pas vraie. C'est vrai. C'est une étude. Mais c'est une étude rétrospective sur la manière dont nous avons traité les gens. Et ça, c'est terrifiant pour les gens qui disent le contraire parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'il y a des complications, qu'il y a des morts avec l'hydroxychloroquine. Et là, ce qu'on montre, c'est que c'est pas vrai. Alors en parlant de ça, justement, de ces gens, de ces personnes, on parle d'institutions, de politiques qui disent qu'il peut y avoir des effets indésirables. Sur quoi se basent ces personnes pour dire cela, pour contester ? Il y a eu, parmi les choses qu'il y a eu, c'est d'abord beaucoup, beaucoup d'ignorance. Beaucoup de gens ont des opinions là-dessus, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il se trouve que moi, j'utilise depuis 30 ans l'hydroxychloroquine. Et on utilise l'hydroxychloroquine pendant un an, un an et demi. Je n'ai jamais vu de manifestation oculaire. Je n'ai jamais eu de problème cardiaque. Et j'ai dosé. Pendant ce temps, j'ai vu qu'il y avait même un pharmacologiste qui nous expliquait comment devrait, avec un modèle, se distribuer l'hydroxychloroquine. Mais il se trouve que chez moi, dans mon laboratoire, j'ai dû faire 10 000 dosages d'hydroxychloroquine. Donc je sais exactement comment ça se passe. Mais, parmi les choses d'ailleurs les plus étonnantes, dont j'espère que ça, ça mériterait un procès de comprendre, si vous voulez, il y a eu une publication dans le Lancet sur 80 000 cas, dont 10% seraient morts avec de l'hydroxychloroquine, ce qui est un truc de fou. Ça a été prescrit à des milliards d'habitants, l'hydroxychloroquine, qui a été publié dans le Lancet. Et cette publication, bien qu'elle ait été rétractée, moi, je n'ai rien rétracté du tout sur cette étude, je n'ai pas rétracté. Je l'ai retiré momentanément, parce que le ministre menaçait les plus jeunes qui étaient dans ce papier de sanctions. On va en parler juste après, tout à fait. Je ne veux pas pénaliser les jeunes, parce que ce ministre a une vision de la justice qui n'est qu'à lui. On n'a jamais vu ça, à part dans les pays totalitaires. Donc, on a les données, ce qui rend tellement les gens fous. Vous le voyez bien d'ailleurs, plus personne ne parle même du fond. C'est-à-dire, est-ce que ça guérit, ça guérit pas ? Parce qu'on a la série avec la plus basse mortalité qui n'a jamais été publiée. Chez les gens hospitalisés, 66 ans de moyenne, ceux qui ont pris l'hydroxychloroquine, ont une mortalité de 7%. Si vous voyez le grand essai anglais, c'est 28% de mortalité. Et donc, l'essentiel pour nous, c'était de montrer qu'aucune des données, tout ce que nous disions, était vrai et vérifié. Et d'ailleurs, on ne parle pas de ça. On dit, mais peut-être, personne ne parle de ça. Ni c'est vrai, ni vérifié. J'ai une journaliste du Figaro, la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'on ne parle pas des résultats. Mais la seule chose importante sont les résultats. Donc, on présente les résultats de la thérapeutique qui a eu lieu et qui n'avait pas d'obligation pour les médecins. Chaque médecin est libre de sa prescription. Il n'y avait pas d'obligation d'utiliser l'hydroxychloroquine chez nous, pas plus qu'ailleurs. Donc, vous maintenez toujours vos prises de position en faveur de l'hydroxychloroquine. L'étude a également déclenché une vague d'indignation au sein de la médecine. Dans une tribune publiée le 28 mai dans Le Monde, 16 organisations savantes l'ont qualifiée d'essais thérapeutiques sauvages avant de réclamer des sanctions. Quelques jours plus tard, le 30 mai, dans un communiqué, les ministères de la Santé et de la Recherche ont condamné l'étude sur l'hydroxychloroquine, remettant en cause des prescriptions inappropriées et dangereuses. Professeur Haoult, le 2 juin, sur Twitter, vous annoncez retirer l'étude. Pourquoi ? Est-ce que vous l'avez fait sous la pression du ministère de la Santé, du ministre de la Santé et de la direction des hôpitaux de Marseille, par crainte des sanctions peut-être, comme on peut le lire dans certains médias ? Oui, pas sur moi, parce que je ne crains pas du tout de sanctions. Au contraire, je suis ravi. S'il y a une étude qui est faite par la justice, peut-être qu'on va retomber sur terre. Parce qu'encore une fois, ce qui est dit par les ministères et par leurs conseillers, qui, à mon sens, manque de réflexion, c'est de dire, ça aurait dû être dangereux, mais nous, maintenant, on produit les résultats, on voit qu'il y a, non seulement ça n'a pas été dangereux, mais ça a sauvé des centaines de gens. Donc, ce qui est particulier à cette étude, c'est justement ce phénomène. C'est-à-dire que maintenant, on n'en est plus à dire vous devriez le faire ou vous ne devriez pas le faire. Ce que nous devions faire, c'est ce que nous devions faire comme médecins, en notre âme et confiance. Maintenant, les résultats, c'est que les résultats, c'est qu'on a sauvé des gens. Mais tous ces gens qui ont dit, ceux qui continuent à dire parce qu'ils n'ont pas encore cliqué, c'est que ça allait être dangereux et ça n'allait pas marcher. Maintenant, on prouve avec, sous la vérification d'un huissier, que parmi tous les patients qu'on a traités, il n'y en a aucun qui est mort à cause de l'hydroxypirochine. Vous savez, quand vous traitez 30 000 personnes et qu'il n'y a pas une plainte, vous savez, c'est que vous soignez bien les gens. Les gens, ils savent ce qu'ils font. Tout à fait. Moi, encore une fois, je ne peux pas, parce que c'est le secret professionnel, vous dire combien de personnes m'ont téléphoné, combien de personnes sont venues se faire soigner, qui étaient la moitié des hommes politiques, des journalistes, encore une fois, des directeurs, des propriétaires de journaux qui me crachent dessus maintenant. Donc c'est intéressant de voir cette mauvaise foi absolument extraordinaire pour que les gens n'aient pas besoin de reconnaître qu'ils se sont trompés. Et bien sûr, le fait de s'être trompés, ça a probablement des significations qui terrifient les gens. C'est que si avait tendu et avait été étendu nos stratégies thérapeutiques, il y aurait eu moins de morts. C'est ça la question. Maintenant, vous avez retiré justement cette étude que vous avez co-signée. Quelle suite pourra être donnée à cette affaire ? Non, mais de toute manière, là aussi, les gens ne sont pas lucides. Ces données sont actuellement déposées dans deux grandes databases, une chinoise et une américaine. Donc toutes ces données-là, vérifiées, sont accessibles à tout le monde. Maintenant, il suffit d'aller les regarder et de les analyser. Nous, on avait fait une pré-publication sur l'analyse que nous faisions de la banque de données. Mais cette banque de données, elle est toujours disponible. Elle est là pour l'histoire. Tout le monde pourra y regarder. De toute manière, les luttes que la presse fait, c'est des luttes au jour le jour. Après, le temps fera le prix et ceci restera comme une espèce de folie comme celle du Lancet Gate dont les gens n'ont jamais voulu sortir. C'était juste un énorme mensonge. On se demande comment on peut faire croire qu'on a accès à 80 000 dossiers en disant « Je ne peux pas vous dire où c'est » ni qui c'est, par des gens qui étaient inconnus. C'est fantasque, si vous voulez. Vous savez, quand moi, j'avais une position qui me paraissait très simple sur la vaccination en Europe, si vous voulez, moi, je vois que le président Macron, il dit comme moi maintenant. Mais on dit que ce que je disais, c'était anti-vax. Mais lui, il dit « Écoutez, il faut vacciner les gens de plus de 75 ans. » Je suis d'accord. On pourrait même vacciner ceux de plus de 70 parce que de toute manière, en dehors de ça, il n'y a pas de forme mortelle. Donc on le sait, ça maintenant. Donc petit à petit, les gens disent « Attendez, ce qu'il disait, c'était anti-vax. » Mais je disais simplement ce que dit M. Macron, mais deux ans avant lui. C'est toute la différence parce que c'est mon métier. Vous êtes devenue une star au plus fort du Covid et c'est peut-être le revers de la médaille que vous subissez maintenant. Malgré de nombreuses critiques que vous subissez, des professionnels et des politiques, l'opinion publique vous adore. Elle reste en votre faveur et vous soutient. Avez-vous conscience qu'au début de la pandémie, vous avez été le seul espoir pour de nombreux médecins généralistes de pouvoir faire quelque chose contre ce virus pour leurs patients ? Oui, oui, parce que si vous voulez, c'est une... On vit un moment qui n'est pas unique, qui s'est déjà déroulé. Mais si vous voulez, dans l'histoire de la médecine, dans la mienne, l'histoire de la médecine, je ne parlais pas de l'histoire de la médecine chinoise, mais je suppose qu'elle est la même. Le premier devoir d'un médecin, c'est déjà de soulager ces malades, de les écouter, de les soigner avec les moyens qu'il a. Il faut toujours le faire. Et avant de se désespérer et de se laisser affoler par la presse, il faut aller regarder ce qui se passe. Si d'ailleurs, on avait regardé ce qui s'était passé, il y aurait eu beaucoup moins de morts ici à Paris et dans l'Est dans les trois premiers mois parce qu'on aurait donné par exemple de l'oxygène même si on ne donnait rien d'autre. Rien qu'en donnant de l'oxygène, on aurait sauvé des gens. Donc nous, quand on a utilisé de l'oxygène à haut débit, on a utilisé de l'oxygène à haut débit chez les gens qui avaient plus de 80 ans ou qui avaient plus de 70 ans et des facteurs, des cofacteurs, la réanimation ne voulait pas les prendre. Donc on a mis de l'oxygène à haut débit et ceux qui étaient dans un domaine dans lequel on avait 100% de mortalité, on a réussi grâce à ce système à en sauver 30% parce qu'on s'est battus pour soigner les malades et c'est notre métier. Et donc quand l'État veut nous interdire de soigner les malades ou quand il disait n'allez pas voir de médecin, restez à la maison jusqu'à ce que vous soyez soufflés et dans cette maladie quand on est soufflé en réalité, on est très très proche de la détresse respiratoire. Tout ça était des erreurs. Et donc si vous croyez que c'est facile de faire reconnaître aux gens qui étaient aux manettes plus les gens qui ne connaissaient rien à cette maladie, qui n'aient même pas vu un de ces malades aller sur les plateaux télé dire ce qu'il fallait faire qui était l'inverse de ce qu'on a toujours fait dans la médecine depuis l'histoire de l'humanité, ça pose un problème. Vous ne pouvez pas penser qu'ils vont être contents. C'est pareil, vous avez un des deux signataires, c'était le patron du vaccin en France, la stratégie vaccinale en France n'avait pas de sens scientifique. Donc il fallait vacciner les gens qui étaient à risque, ceux qui pouvaient avoir un bénéfice à être vaccinés, ceux qui n'avaient aucun risque et on sait qu'en dessous de 50 ans, il n'y avait quasiment aucun risque de mourir. Donc, sauf chez les grosses obèses, les obèses pathologiques et un certain nombre d'anomalies dont les trisomiques ou les gens qui avaient des cancers évolutifs. Et donc on a des travaux les mêmes que nous, on a dans ce travail qui montrent qu'avant 50 ans, écoutez, ceux qui meurent avant 50 ans sont des gens qui ont des associations de pathologies très importantes. Au moment d'une épidémie où il y a peut-être, je ne sais pas, 10 à 20% des gens qui sont infectés, ça veut dire qu'il va y avoir un mort pour 200 000 personnes. Et donc, pour qu'un vaccin, pour que vous prouviez qu'un vaccin est efficace et plus efficace que la maladie naturelle, quand vous avez un mort pour 200 000 personnes, vous ne pouvez pas faire une évaluation d'un vaccin en trois mois, c'est impossible. Ce virus, ça n'est pas le SARS, ça n'est pas le MERS, c'est un autre virus, c'est un virus qui mute à une vitesse incroyable et qui continue à s'adapter et qui continue à circuler. Et il n'y a pas un endroit au monde où on a éradiqué le coronavirus. Ça n'est pas arrivé. Vous savez, la moitié des morts en France de coronavirus avaient plus de 85 ans. Donc, si vous avez plus de 85 ans, n'importe quelle infection respiratoire est susceptible de vous tuer. Le problème, c'est qu'on a fait croire que c'était une maladie qui allait tuer tout le monde, ce qui n'était pas vrai. D'accord ? Donc, un, ça, ce n'était pas vrai. C'était une folie de terreur. Deux, il fallait commencer par étudier la maladie pour savoir comment la prendre en charge. Il n'y avait pas que les antiviraux. Il y avait l'oxygène, il y avait les anticoagulants, les gens qui sont morts parce qu'ils faisaient des thromboses. Il fallait examiner les malades et ensuite de ça, il fallait, d'abord, il fallait les tester pour savoir s'ils étaient malades ou pas. Vous vous rendez compte que l'étude qui fait référence, l'étude anglaise, il y a 12% des malades pour lequel on n'avait même pas fait un test PCR. On ne sait même pas ce qu'ils avaient comme maladie. C'est devenu l'étude de référence mondiale. Mais c'est des clowns. Actuellement, cette épidémie, elle a montré que le fond scientifique, nous, notre fond scientifique, ça n'a pas été le cas en Chine, ils étaient tous testés. Et en Chine, ils avaient le même principe que moi, ils disaient on ne donne pas de placebo parce que ça n'est pas dans notre culture. On donne toujours un traitement. D'accord ? ce que moi, je fais, je trouve ça naturel. D'accord ? Mais là, ils ont été inclus dans les deux plus grandes séries des gens dont le médecin disait je crois ou le malade croit qu'il a un Covid. Vous vous rendez compte ? Là, dans le 21e siècle, il n'y avait même pas un test diagnostique pour dire que c'était ça. Et c'est ça qu'on oppose en disant vous savez, c'est ça la vérité. C'est inouï de bêtises. Et dans votre autobiographie, docteur Raoult, vous vous attaquez aussi au lobby de l'industrie pharmaceutique. Vous parlez de Big Pharma. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Si vous voulez, je ne m'attaque pas au lobby de l'industrie pharmaceutique. Je sais que les industriels qui vendent des produits, il faut les surveiller comme le lait sur le feu parce que quand vous gagnez des sommes pareilles, la tentative de corruption est colossale. Et il y a une disproportion entre la puissance financière de ces instituts. Mais c'est vrai pour l'industrie pharmaceutique comme c'est vrai pour l'automobile, comme c'est vrai pour l'essence, comme c'est vrai pour les marchandises. C'est la corruption. Vous le savez, si vous suivez ce qui se passe en Chine, vous savez très bien que quand la Chine a commencé à ouvrir ses frontières pour les produits pharmaceutiques, une des premières choses qu'elle a fait, c'est condamner par corruption AstraZeneca, Pfizer, qui auraient été condamnés en Chine, comme ils sont condamnés aux Etats-Unis. Ils ne sont pas très souvent condamnés en France ou jamais, mais parce que la France accepte un état de corruption qui ne fait pas partie. Il faut faire attention parce que souvent on va donner des leçons en Afrique ou au reste du monde en disant vous êtes corrompus. Mais non, non. Nous, maintenant, on a la trace de la corruption de ça. C'est-à-dire que la proportion de médecins universitaires et on a calculé, par exemple, pour les sociétés savantes, toutes ces sociétés savantes sont nourries par l'industrie pharmaceutique. On a calculé que ces sociétés savantes avaient reçu 37 millions d'euros ces dernières années de l'industrie pharmaceutique. Donc quelle est leur légitimité ensuite à poser des questions pour accuser les gens qui ne font pas appel à l'industrie pharmaceutique ? C'est un vrai problème. Le conflit d'intérêt, c'est une vraie chose. Donc après, les gens qui ont des conflits d'intérêt, soit par mauvaise foi, soit par naïveté, disent « C'est pas parce qu'ils me donnent de l'argent qu'ils modifient ma manière de penser. » Mais c'est une naïveté, ça, qui est ridicule ou de mauvaise foi qui est ridicule. Donc en France, on n'applique même pas la loi française. C'est-à-dire que dans la loi française, si vous parlez à la télévision ou si vous faites une communication qui a à voir avec un lien d'intérêt, c'est-à-dire avec le fait que vous avez reçu de l'argent de quelque chose qui a à voir avec ce dont vous parlez, vous devez le dire. Et on commence, il y a eu les deux premières, mais ça continuera. On commence à avoir des condamnations pour ça. Et c'est une loi que je connais très bien, mais c'est un ami à moi qui l'a écrite. Malheureusement, ça fait des années que cette loi existe et qu'elle n'est pas appliquée. Un jour, il faudra bien appliquer cette loi qui est que quand on a reçu 100 000 euros d'un industriel de l'industrie pharmaceutique, on n'a pas le droit d'en parler sans dire « Écoutez, j'ai un conflit d'intérêts parce que je suis lié à eux. » Vous voyez ? C'est un élément essentiel de base. Donc, de dire que l'industrie pharmaceutique est susceptible de corrompre les gens, ce n'est pas de l'imagination. Il y a aux États-Unis, il y a au moins 4 ou 5 industries pharmaceutiques qui sont pénalisées de plusieurs millions de dollars tous les ans pour ça, pour ce qu'ils appellent « briberie », c'est-à-dire pour avoir acheté des trucs... Vous savez, le plus grand scandale américain, il y en a eu quelques-uns, c'est celui de l'oxycontin avec la morphine, si vous voulez, où ils estiment qu'il y a eu 500 000 morts à cause du fait que les gens ont dit que l'oxycontin n'était pas... était de la morphine non-addictive, ce qui est un truc de fou. On ne peut pas croire une chose pareille. La morphine, c'est addictif, bien sûr. Et donc, si pour toutes les douleurs vous commencez à donner de la morphine, vous transformez une nation en drogué. Donc, ça, c'est l'industrie pharmaceutique. Le Vioxx, 60 000 morts. Personne n'est allé en prison. On sait bien que les données étaient cachées. Les données d'analyse qui avaient été faites et dirigées par l'industrie pharmaceutique, ils cachaient les données. Donc, c'est quand même pas un mystère de savoir que quand les enjeux financiers... Vous avez une idée de ce que ça a été en 2021, le chiffre d'affaires de Pfizer ? 81 milliards de dollars. C'est plus que la moitié des nations du monde. Donc, vous pouvez pas dire qu'il faut prendre vis-à-vis de ça des mesures qui soient des mesures à la hauteur des enjeux. Regardez, plutôt que de parler, de dire que ce que j'ai fait, c'est un essai sauvage alors que c'est juste du traitement, regardez ce qui s'est passé à la Commission européenne pour les achats de vaccins de Pfizer. 50 milliards, personne n'a assisté à la négociation, personne ne sait ce qui s'est passé et quand on lui demande, elle veut même pas le traduire. Donc, moi, je veux pas dire qu'elle est corrompue, on le verra bien, mais quand vous êtes capable de signer 51 milliards sans avoir montré à personne comment vous avez négocié ni pourquoi vous l'avez fait, ça pose un problème de réellement, attendez, les enjeux financiers sont beaucoup trop importants. Ceux-ci devraient être publics, enregistrés et pouvoir être sortis sur demande à la justice sans dire voilà ce qui s'est passé. Il y a une vraie complexité de l'ère de l'immense puissance financière qui est en face et il faut trouver les moyens d'essayer de contrôler ça à l'aide de l'application de l'OA et à l'aide de moyens qui soient à la hauteur du danger de manipulation. Sous-titrage ST' 501